yeah DTC numéro 11 avec pas Pascal on est le dimanche Pascal mais Vincent Vince dit le beau gosse comment vas-tu Vince ? ça va très très bien merci j'espère que vous avez passé de bonnes packs en tout cas moi ça va très bien de mon côté super en plus Vincent il revient des States alors il a dû avoir de la malletta chargée dans l'avion j'ai mis mon petit maillot en hommage au Bucks qu'on a été voir du coup il y a quelques jours donc il y a quelque chose aussi à montrer de retour justement des Etats-Unis cool carrément moi j'ai mis ma casquette des roquettes pour cacher cette immondice qu'est ma coupe de cheveux voilà parce que malgré tout je suis un petit peu coquet et comme on allait parler basket voilà c'est ça et alors pour ceux qui nous suivent Vincent t'es pas un inconnu puisqu'on t'avait reçu il y a je pense un peu plus d'un an c'était l'été pour parler un peu du hobby en UK parce que toi tu es à Londres ouais tout à fait ouais moi j'ai j'ai bougé en fait à Londres il y a 5 ans pour des raisons professionnelles en fait et j'ai commencé un petit peu à m'imprégner enfin en tout cas à rentrer dans le hobby anglais par la même occasion donc à participer au premier London Card Show et puis à certaines certaines sessions en fait ultérieures et voilà donc je continue un peu à y aller de temps en temps avec un peu moins d'enthousiasme je pense qu'au début parce que l'eau a coulé un peu sous les ponts et parce que aussi l'eau bio au UK est quand même relativement différent de ce que moi je recherche et de la façon que j'ai de collectionner mais j'ai participé à la dernière Thread Night qui avait eu lieu du coup il y a quelques mois et puis là il y a une nouvelle session qui est je pense prévue pour ce mois-ci ou le mois prochain donc ils sont hyper actifs quand même par rapport à l'organisation de choses ce qui est une bonne chose donc il y a beaucoup de foot on s'en doute et tu nous avais dit aussi pas mal de grading aussi ouais et puis c'est ouais voilà c'est un peu ça donc foot évidemment ça prédomine surtout parce que la culture foot est hyper grande en fait au UK et puis les gens sont fans et du coup enfin traduisent ça par la collection de cartes on voit vraiment le gros développement avec des gros joueurs aussi qui sont ici moi j'ai malheureusement pas trop d'intérêt pour le foot quoi en étant à Londres j'ai pas encore fait un des stades vraiment que ce soit Arsenal ou Chelsea des choses comme ça enfin on a fait le stade ensemble de West Ham mais pour out of baseball pour du foot en tant que tel moyen ça et puis du coup ils sont quand même beaucoup aussi sur le côté comment dire très court terme quoi donc les jeunes joueurs ça les intéresse je pensais voilà Anthony Edwards ça va les intéresser à Liberton aussi et encore ceux-là parce qu'ils percent maintenant mais ils sont déjà presque trop vieux en fait pour leur intérêt quoi en gros c'est les les rookies et les sophomores quoi ouais c'est ça donc c'est vraiment short term en fait sur le truc c'est se dire bah voilà on investit un peu un maximum sur les rookies et on voit un peu après comment ça se passe mais c'est pas forcément une longue traîne ou d'anciens collectionneurs vraiment sur du vintage quoi il y a un peu de gens qui font Kobe par exemple aussi mais c'est plus en hommage en fait à sa carrière qu'à autre chose avec des petites cartes quand même enfin pas des grosses collections à proprement parler sur du 90 quoi ok ouais alors nous on va se centrer sur ta collection Vincent ceux qui veulent rentrer dans cette discussion qu'on avait eue déjà vous avez le podcast donc vous pouvez retrouver où on vous mettra le lien toi Vincent comme tu dis c'est plus années 90 c'est dans les années où tu as découvert la collection j'imagine ouais c'est exactement ça j'ai essayé de me remémorer un peu sur une rétrospective de la carrière de collectionneur mais enfin moi les premiers souvenirs que j'en ai en tout cas c'est mon père elle est souvent la civette chez nous enfin c'est le buraliste en fait il jouait pas mal au loto et au tiercé et en fait à l'époque tu avais les packs de jam session qui étaient disponibles c'était 94-95 je pense que ça débutait et ça c'était vraiment les premières cartes que j'ai pu toucher et ça c'est un peu plus après enfin formalisé concrétisé en fait c'était dans la cour de récré du collège quoi où en fait on commençait à un peu avoir des classeurs avoir des feuillets plastiques la lancette ouais voilà c'était un peu ce genre de t'as fait de la lancette alors ça non j'étais hyper surpris par cette vidéo parce que elle est ouf ouais ouais je me suis reconnu sur la vidéo je faisais ça avec des DBZ ok moi je me rappelle avoir eu un peu ce truc là Pokémon en fait Pokémon merde non c'est pas Pokémon comment ça s'appelait les Pogs à l'époque à l'époque à l'époque mais les cartes non en fait les cartes on était en plus assez ouais enfin on faisait assez soignés déjà à l'époque nous on était pas soignés du tout on jouait avec on avait les petits feuillets plastiques ça je m'en rappelle et vraiment en plus on a commencé à commander un petit peu même par paquet on faisait ça en fait dans les boutiques à Paris et on se faisait livrer ça en fait du coup chez moi dans le Pas-de-Calais et on ouvrait pendant la cour de récré en fait des cartes quoi donc on a eu les premières Z-Force 86-97 il y a eu Skybox Premium des choses comme ça donc on s'est retrouvé à avoir des cartes qui étaient à l'âge d'or sympa à voir quoi clairement ouais carrément et donc ça a été un petit peu ça et moi en fait donc ouais vraiment le point de départ c'est 96-97 c'est avec l'énorme draft en fait avec l'énorme année en fait vraiment globale 96-97 et le joueur en fait qui m'a moi tapé dans l'oeil pas mal c'est Sharif Abdouraim qui a été numéro 3 en fait de la draft alors c'est pas forcément des choix de basket mais j'adorais le maillot des Grisby quoi enfin le style des Grisby et leur maillot je trouvais ça vraiment dément avec la couleur teal avec le gros bah le gros Grisby en fait en plein en placard qui était là et du coup j'ai commencé un petit peu à me mettre un peu plus focus on va dire en quelque sorte même si c'est relatif sur Sharif et en fait j'ai acheté un peu des cartes et notamment à Rossell en fait à l'époque qui était aussi un gros distream pour les jeunes qui débutaient et j'ai eu entre mes mains quoi la PMG Red Oupsai Voltage 500 Top Scrum Refractor Rookies genre de trucs il était quand même des belles cartes en fait pour un teenager quoi en fait finalement donc c'est un peu l'époque ouais un peu l'époque dorée et ça a aussi coïncidé avec mon attrait un peu plus pour le basket européen et là j'ai commencé à suivre c'est Kirilenko en fait qui jouait avec le CSKA Moscou et qui était surtout avec les sélections jeunes russes en fait et qui était fréquemment repris dans tout ce qui était basket news basket hebdo parce qu'il faisait des performances comme Mwemba Yama aujourd'hui en fait quoi enfin c'est à dire qu'il était vraiment un peu sur tous les sur tous les plans il était capable de marquer de prendre des rebonds contrats etc donc on en parlait beaucoup et en gros j'ai commencé à prendre un peu de ses cartes là c'était plus 2001-2002 du coup sur les rookies et ça a été mon point d'arrêt en fait avec les cartes parce que parce qu'après il y a eu enfin vraiment la fin du lycée et puis il y a eu la prépa il y a eu l'école et du coup j'ai pas du tout j'ai pas du tout continué en fait les cartes et c'est juste en fait à peu près dix ans après quand j'ai finalement été dans la vie active enfin le début de ma vie active que je me suis dit pourquoi pas reprendre quoi ok ouais c'est souvent ce que nos invités de notre génération disent il y a eu forcément un moment où tu as autre chose à faire il y a un petit break et on y revient et toi 2013 t'as un événement qui te fait reponger qui dit tiens parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent c'est le covid mais c'est récent toi 2013 ça correspond à quelque chose alors moi c'est plus 2010 en fait vraiment le retour ah d'accord ok en fait j'ai arrêté un petit peu donc je dirais que j'ai arrêté 2001-2002 en fait donc j'ai pris quelques Kirilenko mais j'ai pas vraiment persévéré là dessus donc j'ai complètement loupé les années avec le brown rookie etc et les grosses années des années enfin 2000 aussi de basket qui était quand même belle à voir je pense et en fait non moi c'est en 2010 je suis revenu en fait je suis revenu en France j'avais fini donc ouais ce que je dis mes études je cherchais un peu un taf avec un peu de difficulté en fait à trouver dans le milieu dans lequel je voulais évoluer et en fait je sais pas j'ai accroché avec j'ai accroché avec Paul George directement avec ce côté justement enfin assez grand bon shooter hyper athlétique dynamique et parce que Larry Bird n'arrêtait pas en fait de dire que voilà c'était une pépite un petit peu qu'il avait jamais eu un joueur comme ça dans son équipe alors même qu'il y avait eu Reggie Miller etc et il avait un peu en fait moi je l'avais aussi accroché dans les années 90 avec Jonathan Bender qui était un rookie d'high school en fait qui avait été sélectionné par les Pacers en 99 et il avait un petit peu cette dimension là hyper grand athlétique et capable de scorer un peu beaucoup et donc je me suis mis directement en fait à collectionner à collectionner Paul George et c'est là où j'ai remis le pied à l'étrier complètement quoi d'accord et le fait que est-ce que t'avais une équipe que tu suivais ou que tu suis toujours et est-ce que le fait que ce soit dans une autre équipe ça te dérange pas enfin parce qu'on sait qu'il y en a c'est une équipe en particulier toi c'est plus le joueur moi c'est le joueur vraiment en fait j'ai un peu du mal à me enfin c'est pas que j'ai du mal à comprendre ce truc là je peux le comprendre qu'on puisse avoir été fan d'une équipe à une période et puis que du coup ça persévère et qu'on continue en fait à voir que ce soit PRN en fait on aime encore l'équipe les gens qui aiment bien par exemple l'Enix aujourd'hui je pense qu'ils ont commencé dans les années 90 parce que parce que là c'est dur en s'en vendant d'aimer l'Enix c'est plus difficile c'est un peu mieux c'est un peu mieux mais voilà moi j'ai jamais eu ce truc d'équipe parce que pour moi il faut quand même qu'il y ait une proximité et en étant du coup dans le 6-2 méfiteux à supporter en fait une équipe des Etats-Unis je trouve que c'est pas très proche donc un joueur je me retrouve un peu plus dedans parce que j'ai une grille de lecture par rapport aux caractéristiques et aux qualités de joueur qui font que ça m'attire un peu plus et Paul George c'était vraiment ce côté-là vraiment encore une fois bon joueur bon défenseur bon shooter etc dans le gros potentiel et en fait ça a tombé aussi à l'époque où en fait on n'ouvrait pas des blasters mais on ouvrait des cases et notamment sur BTC il y avait en fait des cases à l'époque de National Treasures qui était vraiment la grosse collection que tout le monde attendait en 2010-2011 donc il y a eu la première année avec Stephen Curry etc mais là c'était la deuxième année et il y a eu une caisse qui a été ouverte et notamment une logomane de Paul George qui a été tirée par quelqu'un en fait du forum BTC ah ouais en plus de BTC et c'était en fait on a commencé à être en contact moi ça ne m'intéressait pas trop parce que j'étais déjà un peu piqui sur les choix c'était un auto-sticker et puis c'était voilà c'était pas un truc game world donc je trouvais ça un peu cher pour ce que c'était en fait en réalité et il s'avère que ce mec-là en fait a échangé du coup la logomane sur ça contre sa vraie RPA c'est la vraie RPA de Paul George qui est je peux bien la montrer ici je pense Adry je te laisse gérer les caméras en grand temps ah ouais ouais attendez attendez on va gérer on va gérer mais je peux je peux la faire voir aussi en front on peut mettre en grand écran la carte comme ça parce que c'est ce genre de truc moi je touche ça fait jamais bingo comme on dit comment on pourrait mettre ça format solo attends j'ai trouvé je crois voilà oh putain je m'améliore j'ai essayé j'ai pas trouvé non plus celle-là elle a été échangée elle a été échangée contre la logomane plus du cash en fait et donc j'ai racheté cette carte-là en fait donc il y a sa vraie ce qu'on appelle RPA donc Rookie Patch Auto en National Treasures donc c'est un auto-hand card ici il est signé Paul George 24 à l'époque alors par contre c'est du Event Warn donc il a pas il a juste porté le maillot pendant l'événement en tant que tel mais voilà c'est vraiment la référence en termes de rookie qu'on peut avoir en fait en 2010-2011 donc c'est comme ça que j'ai commencé un peu à me lancer et puis après à continuer sur Paul George beaucoup d'accord et alors donc on va dire c'est déjà une très belle pièce qui était en France donc on se rend compte que c'est un changement parce qu'aujourd'hui les National Treasures c'est un truc inatteignable et une folie petite bière en gros plan on a vu c'est un petit truc pour France qui était au vin ouais c'est ça exactement et là c'est aussi une brasserie qu'on a visitée du coup dans l'Ouest Lakefront Bravery qui était plutôt pas mal pour les enfants qui nous regardent à consommer avec modération et en étant majeur bien entendu on a pas beaucoup d'enfants qui nous suivent ça va et heureusement parce que vu les conneries qu'on dit yes alors du coup c'est tes premières tes premières car de Paul George qui arrivent et tu te dis tiens je continue à pécé que Paul George ou tu recherchais toujours aussi d'autres choses à côté non mais j'ai ouais non j'ai commencé en fait c'est toujours un peu le même principe c'est être focus sur un truc en disant je commence par une chose et je reste là-dessus et puis progressivement rajouter des briques je comprends totalement alors j'ai malheureusement pas accès à l'historique de BTC sur lequel ça informe sur lequel j'ai été banni à l'époque donc c'est vrai que je n'ai pas forcément pu retrouver le profil de discussion mais en tout cas je posais régulièrement des questions en disant mais quelqu'un peut m'aiguiller pour faire ma PC parce que je ne sais pas quoi chercher je ne sais pas vers quoi aller qu'est-ce que vous conseillez etc et je trouve qu'au début on balbutie un peu dans ce qu'on veut vraiment chercher parce que on est fan à joueurs etc mais on veut aussi que la collection représente un peu ce qu'on est finalement et moi c'est progressivement en réfléchissant un peu à ce que je voulais faire et puis vraiment à mon rapport avec le basket que je me suis dit tiens ça serait quand même cool alors j'ai un style on dit que je suis London style mais en fait j'ai un style hyper forcé dans la collection je suis player collector donc c'est vraiment le joueur qui est la base de tout autour duquel va graviter ma collection mais je me suis dit c'est intéressant de faire en fait un joueur par décennie qui m'a intéressé dans le basket donc j'ai commencé dans les années 90 puis 2000 où j'ai un peu moins suivi mais il y avait quand même Kirevenko avec cette rame là Paul George et du coup Garland un peu plus tard mais donc j'ai commencé un petit peu à fabriquer à revenir un petit peu sur une collection de joueurs en tant que tel mais avoir une distinction assez forte quand même entre les époques et pour montrer un peu qu'est-ce qui était bien dans les années 90 pour moi dans les cartes qu'est-ce qui était bien dans les années 2000 2010 et 2020 maintenant et avoir un peu cette structure là en fait en termes de collection quoi ok d'accord donc ça voilà ça a été comme ça bon alors maintenant il y a d'autres choses qui sont rajoutées c'est toujours un peu la même chose il y a d'autres ce que je disais un peu je crois sur mon profil Instagram j'ai mis ça c'est les souvenirs en fait j'aime bien avoir un peu des pièces qui me remémorent ou qui me rappellent quelque chose je disais par exemple je supportais pas une équipe mais en réalité par exemple en 2000-2001 je m'en rappelle du premier match d'Iverson face aux Lakers à l'extérieur quand ils gagnent le premier match des finales contre les Lakers qui étaient jusqu'alors invaincus et qu'on se dit ils peuvent peut-être faire une surprise en fait par rapport à ça et j'adorais cette équipe parce qu'ils avaient en fait des lieutenants qui étaient très forts avec Aaron McKee George Lynch Eric Snow etc et il y avait une vraie cohésion en fait ils arrivaient à se mettre au service d'un mec comme Iverson qui je pense n'était pas un gars facile à jouer enfin avec qui jouer était facile parce qu'il croquait quand même beaucoup de ballons donc j'ai quelques pièces en fait de cette équipe 2000-2001 mais j'essaye de réduire au maximum et de me dire est-ce que ça ça a vraiment un sens est-ce que ça signifie quelque chose par rapport à cette collection et si c'est le cas dans ce cas-là je le garde en plus donc j'ai fait ça pour l'équipe 2000-2001 des Sixers j'ai fait ça pour ce que je disais 96-97 qui est pour moi vraiment l'année l'année phare du basket NBA pour les cartes et pour le basket donc c'est la 50ème année de l'NBA c'est l'anniversaire avec les 50 meilleurs joueurs qui sont élus en fait par la Ligue on a les premières numérotées qui arrivent avec les Flair Legacy avec le X-Crior d'Anne-Scholes on a tous ces trucs-là qui déboulent en même temps on a peut-être la meilleure draft de l'histoire avec Iverson avec Kobe avec Steve Nash avec Ray Allen avec Abdurahim aussi dans une moindre mesure mais avec pas moins de 9 All-Stars quand même de cette draft-là donc je gardais un peu des items là-dessus et puis d'autres donc Jerry Sloan aussi parce que j'ai été fan du coup des jazz avec Kirilenko en tout cas donc j'ai beaucoup apprécié Jerry Sloan parce que pareil ça me rappelait les souvenirs de mon grand-père en réalité donc voilà c'est parce que la façon d'être qu'il pouvait avoir Jerry Sloan ça me rappelait un peu ça et puis et un peu aussi maintenant les françaises en WNBA parce que j'ai une copine qui est semi-pro on va dire en fait ici au UK et qui du coup voilà joue quand même un bon niveau de basket et je me suis intéressé à vraiment au basket final de plus en plus et avec la génération de françaises qui sont maintenant en WNBA Gabi Williams Yann Arruper Marine Jovanès etc je trouve que ça devient intéressant aussi d'avoir ce genre de choses en plus quoi cool large spectre c'est ça focus on se fout toujours de focus parce que je trouve que c'est relativement précis mais en même temps c'est hyper large dans la mesure où un deuxième truc de ma collection qui est aussi un peu important pour moi c'est que en fait je suis je suis pas que carte quoi je trouve les cartes intéressantes comme médium je trouve ça même très bien c'est mon point de départ mais je suis absolument pas que carte et je me suis mis très vite à faire des ITM des hotballs mémorabilia beaucoup aussi et donc ça devient c'est précis dans la recherche mais c'est très large dans ce que je peux finalement acquérir je comprends tout à fait on sait de quoi on parle ici c'est pas un problème bon alors on voit une très belle mallette sur la la chaise Vincent c'est la mallette de Tobias exactement j'allais pas faire la promotion n'hésitez pas à commander la fameuse mallette qui même en cas d'incendie est étanche il n'y a aucun souci ah ouais il arrive il est sur le palier Tobias il sauve les cartes les cartes à bord j'espère que ça ne m'arrivera pas vraiment hyper pratique donc ouais aussi moi pourquoi j'ai recours aussi à une mallette c'est que finalement en étant du coup au UK on a un appart mais moi c'est cette merveille avec le code comme dans James Bond j'ai pas encore changé par contre j'ai pas encore changé il y a la tirette la tirette par défaut donc c'est possible qu'on me choque ça mais je disais ouais juste comme moi du coup je suis j'ai aussi une base en France mais donc au UK aussi j'ai la chance la malchance j'ai pas tout au même endroit donc ça permet c'est un peu difficile de retrouver un peu ce que j'ai de me dire bah tiens il faut y aller mollo un petit peu sur les achats etc mais en même temps du coup ça me permet d'être un peu plus centralisé enfin centralisé un petit peu les choses essentielles que je veux garder avec moi ici et puis celles que je mets un peu en France en stand-by mais à terme l'idée c'est d'avoir un peu la man's cave avec tout à l'intérieur ah ça c'est beau on veut entendre ce genre de choses mais oui mais évidemment avec Greg aussi donc ton espace qui inspire aussi à faire quelque chose un peu comme ça de personnaliser un musée on peut le dire ouais c'est comme ça il manque plus que le tu sais l'endroit pour mettre une pièce comme les gars ils sont venus à la maison ils disent c'est ton temple ouais il manquait aussi les petits plots avec la corde de l'imitation pour pas passer sur l'endroit où les œuvres d'art sont exposées il y avait d'autres dangers bien plus graves que de s'approcher mais ça restera entre nous il faut le vivre sur place bon allez Vincent on va regarder un petit peu ce que tu peux nous présenter et puis on va se régaler ouais je vais pas faire voir ma chambre et ma configuration mais du coup cette mallette en fait j'ai une table de chevet qui est à côté de moi quand je dors et donc elle est à l'intérieur parce que ce sont un peu mes highlights highlights t'as eu très bien raison alors déjà je peux mettre un plus un sur le très beau canapé rouge derrière en arrière-plan oui oui mais ça c'est j'avoue c'est pas notre choix il est très bien il est très bien ouais donc Glenn Robinson Kirilenko Paul George et Garland quelque chose je peux faire voir ici donc là c'est du Glenn Robinson en fait ce sont des masterpieces donc des one of one des années 90 la toute première c'est la hyperdeck gold donc il est numéroté one of one ici ah oui bim je comprends tu l'as mis dans la table de chevet ah oui on va commencer par une petite carte une one of one je veux directement quand même montrer un peu les one of one mais pas esthétiquement incroyable mais du coup qui est quand même sentimentale parce que c'est la première one of one que j'ai pu avoir et c'est celle-ci la deuxième la SPX de 99 2000 ah celle-là est des boîtes oula ouais qui est assez chouette alors il y a eu beaucoup de fausses qui ont circulé mais par rapport en tout cas le one of one allez bim ouais logiquement celle-ci en fait est légite quoi d'accord ouais en plus Sadri il va être conquis c'est Huperdeck là on a rien fait de mieux depuis Huperdeck ah je dis rien celle-ci aussi en flair du coup 2000-2001 c'est avec le purple derrière et donc c'est la one of one masterpiece celle-ci qui m'avait été proposée en fait par un collectionneur sur Twitter donc vraiment de la chance de la récupérer quoi et toi Vincent comment tu récupères tes cartes globalement tu fais beaucoup de trades avec les US tu passes par une mailbox bah en fait en tout cas donc sur Glenn Robinson ce que je disais toujours on pense que j'ai commencé dans les années 90 mais alors pas du tout comme je dis c'était Charlie Fabio Rehm qui m'intéressait en fait Glenn Robinson mon premier contact avec lui en quelque sorte c'était mon je voulais avoir son maillot non je voulais avoir le maillot de Jordan en fait celui avec les pinstripes donc celui qui est un peu qui est noir en fait ouais qui est magnifique et il était il était en rupture de stock à l'époque et on m'a demandé de faire un autre choix et comme c'était pour Noël bah c'était soit ça soit t'as pas de cadeau en quelque sorte quoi donc j'ai pris Glenn Robinson parce que je trouvais le violet joli quoi et donc ça s'est arrêté là j'ai retrouvé ce maillot là en fait chez ma mère il y a quelques années en fait et j'ai aussi un souvenir que enfin moi mon parrain à l'époque m'appelait il disait à la Glenn quoi en disant un peu le branleur finalement parce que c'est ce qu'on disait ah t'es une Glenn toi t'es un peu un branleur et donc il m'identifiait avec Glenn Robinson par ce jeu de mot là et donc et donc ça m'a enfin voilà quand j'ai retrouvé ça chez ma mère ça m'a redonné un peu les souvenirs je me suis dit bah tiens ça pourrait être pas mal de faire un peu Glenn Robinson j'ai regardé s'il y avait disponible et puis en fait j'ai eu la chance de racheter deux collections une en high end et une très bien avancée avec beaucoup de cartes difficiles à choper aussi celle en high end c'était un mec en Australie à qui j'ai racheté notamment les deux des one of one en fait ici plus d'autres cartes hyper rares à trouver avec qui je suis encore en contact qui parfois reposent sur ebay des choses donc c'est assez cool de pouvoir en voir ça et une note un peu vraiment par hasard vraiment le truc vraiment random quoi c'est sur le bon coin en fait c'était c'est quelqu'un de la région de Lyon qui vendait sa collection c'est une personne qui aurait pu être mon père en termes d'âge et qui en fait collectionnait les cartes de basket avec son fils à l'époque et sa femme lui a dit t'as trop de collections donc il faut que tu en lourdes une maintenant et il a décidé de lourder ses cartes de basket ah ouais c'est le collectionneur de BD ? il faisait ouais je pense qu'il faisait BD c'est Mathieu qui nous parle de l'histoire du gars de fan de BD c'est peut-être ça ? ouais ouais c'est ça exactement en fait lui il faisait BD il faisait d'autres choses aussi mais il avait plein de collections différentes et du coup il met ça sur le bon coin et moi j'étais étonné de la liste qu'il m'envoie et en fait on s'est rencontré lui c'est un ancien cheminot donc on s'est rencontré à la gare de Lyon je me rappelle avec sa femme avec lui avec son petit chariot un peu à la France voilà le truc il y a ça là-dessus et je commence à voir les cartes qu'il a et donc évidemment il y avait une 24 caragole il y avait des rubis il y avait des choses comme ça donc j'ai rapidement fait une offre quand même par rapport à sa collection et donc lui était assez complétiste il avait fait il avait commencé à faire vraiment les versions linguistiques pour certaines cartes comme les collecteurs turistes dans les 94-95 etc il prenait des hot balls il avait des goodies j'ai même retrouvé un petit mot d'amour de sa femme en fait qu'elle lui avait glissé dans la carte en disant voilà passe une bonne soirée etc quand je pense classer en fait ses cartes et du coup je lui ai racheté cette collection là et ça m'a permis de passer un cap et du coup j'essaie maintenant sur base de sa checklist qu'il avait lui imprimé c'est une checklist Beckett qu'il a imprimé en fait donc plusieurs feuillets que je peux avoir j'essaie de rechercher le maximum de cartes de Glenn Robinson sans être complètement complétiste mais c'est le joueur pour lequel je suis le plus proche finalement d'avoir une grosse partie de la collection est-ce qu'aujourd'hui Panini produit encore beaucoup de cartes de lui ou pas il y a eu quelques trucs mais en fait par principe j'essaie de ne pas prendre après carrière en fait d'accord ok tu restes sur la et Glenn Robinson c'est un peu compliqué parce que ce que je disais c'est que j'ai des souvenirs affectifs par rapport à ce joueur là je me rappelle de son jeu au Bucks mais après un peu moins un peu à Atlanta mais après un peu moins il a eu quand même des années un peu dégueulasses on va dire Atlanta, Philadelphie et sans Anthony avec qui il y a quand même un type de champion mais pour le il joue vraiment très peu donc je suis vraiment concentré quand même sur la période Bucks avec quelques exceptions parce qu'il y a des cartes qui font sens aussi dans la collection ok d'accord ça marche mais pour continuer un peu avec le Glenn ça c'est beau aussi je pense que Thierry si il nous regarde serait content de voir cette carte en fait avec la Shadow de Grand Hill donc c'est la Bowman Best Atomic Refractor Auto voilà qui est vraiment très jolie donc c'est années 96 la carte est de 97-98 mais la photo de 96-97 on le voit avec le fameux Gold logo et c'est vraiment ouais ça c'est le genre d'auto que j'adorais un petit peu Arbeckette ah ouais magnifique là de toute façon ce qui se faisait vraiment de mieux là c'est du Century Marks aussi ça c'est la première année Century Marks Skybox ouais Skybox tout à fait magnifique les autos voilà les autos ça ressemble à ça en tout cas il a plutôt une belle signature ouais il a une belle signature si tu peux rapprocher même un peu plus la carte Vincent si tu y arrives ah ouais nickel voilà super ah là là c'est beau ça c'est beau et alors enfin j'ai aussi des trucs un petit peu parce que donc en fait Glenn Robinson ça a été une légende de ça a été vraiment une légende universitaire pur du mot en fait il n'y a passé que deux années mais il a été très gros scoreur il était en duel souvent avec Grantin en fait aussi par rapport à ça et pur du mot en fait j'ai été voir donc le week-end dernier un de leurs matchs justement de NCAA donc là ils sont qualifiés pour le Final Four et ça c'est aussi assez rare c'est la President's Choice c'est Pacifique ouais Pacifique Gold donc assez rare et qui marche bien pareil avec le maillot il faut savoir que dans les années je te coupe Vincent mais Pacifique quand Mike Kramer a essayé de glaner la licence est allée d'abord vers les minors ou ce type de donc en plus il y a des très belles cartes en plus pour de la minore parce qu'il y avait des choses comme les presse-pass où c'est beaucoup plus basique là on est quand même sur quelque chose de très sympa ouais et puis en fait Glenn Robinson les presse-pass dans lesquels il apparaît lui c'est un peu plus justement c'est les années l'année rookie de Kobe 96-97 notamment donc c'est pas vraiment son année rookie dans laquelle il apparaît en fait en universitaire d'accord ça c'est hyper rare aussi upside nurse ouais alors en fait réfractor test pourquoi parce que c'est pas sorti d'un pack c'est pas release en fait ils ont sorti la version normale ils ont jamais sorti la version réfractor et donc ça vient d'une shit en fait et c'est hyper rare en termes de cartes parce que voilà il y en a très très peu qui ont été coupés encore moins qui ont été gradés justement donc c'est vraiment le truc hyper galère à trouver pareil j'étais tombé dessus sur sur Blowat à l'époque avec beaucoup de chance quoi ah ouais c'est un truc qu'on voit couramment c'est cool ça c'est plus là c'est je monte plus rapidement mais c'est ah les UX ouais les UX c'est les premières ça c'est ouais Credentials première ça c'est les flares en fait showcase ah bah oui il est t'as des legacy j'imagine ouais ça c'est les legacy ah yes on va peut-être un peu moins avec le reflet si tu peux rapprocher un petit peu Vincent ouais voilà nickel superbe donc superbe aussi avec du coup avec l'écriture bleue qui est toujours qui marche bien et ça aussi alors ça c'est l'année d'après 97-98 mais c'est une pristine donc elle est 10 en fait pour Beckett ah ouais c'est cool ça avec le beau maillot aussi 87-98 et après bah 87-98 on voit un peu derrière c'est vraiment bah c'est l'année évidemment fast du hobby avec tout ce qui est parallèle donc on a un peu de Diamond Dimensions on a ici la Profile Level 3 la numérotation à la main aussi ouais la PMG Red ah donc il y a un peu voilà qui est un peu bêté des côtés c'est pas grave c'est pas grave il faut que ça vive aussi une carte il faut que ça vive ouais ouais c'est clair là on est tout à fait d'accord je trouve que ça marche bien en plus avec son maillot vert finalement et PMG ça marche encore maintenant parce qu'en hockey j'en ai ouvert une d'Ovechkin j'en ai eu une sur un break d'Ovechkin et ça claque toujours autant ouais bah il y a toujours eu ce débat en fait en disant les régulars sont plus belles que les que les PMG alors je suis plutôt d'accord pour dire que les régulars le best set était déjà incroyable mais ça a quand même donné une dimension folle quoi ce côté Red Foil ou bien Green Foil aux cartes ça donne vraiment une dimension incroyable quoi avec cette numérotation aussi à l'arrière je sais pas en baseball en tout cas c'est le cas mais non mais c'est exactement pareil en tout cas sur la série hockey là qui est sortie récemment magnifique c'est exactement pareil et le dos de cartes est la même ah c'est beau ils ont repris le design après voilà je suis très content d'avoir la Red parce que je pense que j'aurai jamais la Green enfin faut jamais dire jamais mais je pense ça va être un peu compliqué moi je suis passé dessus il y a quelques années en fait à un prix qui me semblait haut en fait qui était à 4 chiffres mais vraiment début je pense que c'est 1500 dollars ou quelque chose comme ça donc je trouvais ça hyper cher pour ce que c'était et comme justement j'étais un peu enfin pas hyper fan de Green Robinson enfin j'aimais beaucoup le joueur etc et le style mais pas fan comme je trouvais l'être de Kirilenko ou Paul George mais j'étais un peu passé dessus quoi et aujourd'hui c'est une carte qu'on m'a proposé à de nouveau mais maintenant pour 18k ça me semble un peu plus compliqué qu'est-ce que c'est 18k dans une vie franchement j'aurais pu faire un effort et le truc c'est que j'ai pas enfin si c'était vraiment une carte bien sûr que c'est une carte unique et pour moi je pense que c'est la parallèle la plus incroyable qu'il puisse en être mais si j'avais pas la version RAID évidemment je me poserais aussi la question en me disant il faut au moins une des deux mais en ayant déjà la RAID je trouve que c'est déjà beaucoup et pour le moment en tout cas ça me suffit dans la recherche carrément et avec 18k il y a moyen de faire de belles choses on va t'arranger le coup Vincent s'il y a un milliardaire sur le stream faites un petit cadeau à Vincent qu'est-ce que c'est que 18k pour vous rien c'est comme 10 balles pour nous bon bah voilà faites plaisir à Vincent je prends les dons même si je suis pour le principe mais en livre en livre ouais c'est ça ça Credentials du coup Credentials aussi 97-98 donc il me manque l'autre aussi pareil j'aimerais bien récupérer mais pour le moment celle-ci me suffit en tout cas en termes de colorway je trouve qu'elle est vraiment réussie Star Ruby Oh c'est beau pourquoi on fait pas des cartes comme ça maintenant je pense que c'est une histoire d'investissement dans ce qui est produit parce qu'on se fait chier un peu en ce moment en termes de design c'est toujours un peu les mêmes les mêmes gimmicks en fait qui sont repris on met on met du on met du gold on met des choses qui brillent mais sans forcément beaucoup de je trouve de pattern derrière et beaucoup de substance et d'innovation aussi quand même tu vois le jean d'Arena Design nous disait bien les EX que tu as là Vincent avec cet effet de transparence techniquement c'était l'une des cartes les plus dures qu'elle ait jamais eu à réaliser en termes d'aspect technique parce qu'il y avait beaucoup de pertes beaucoup de cartes abîmées et on se rend pas compte c'est une superposition de couches et de transparence et là dans l'état où elle est c'est vraiment des cartes magnifiques ouais mais en fait le truc c'est que enfin moi l'argument là je l'entends mais je trouve que c'est un peu trop facile c'est quand j'entends aussi Nike ou bien Reebok qui sortent des trucs ils ressortent par exemple des baskets en disant en fait toute la technologie qui était derrière Exa Light ou bien Air etc en fait on a tout foutu en l'air mais vous allez quand même payer 200 dollars à votre paire de godasses ouais alors qu'en plus elle est souvent moins bien en plus elle est de moins bonne qualité et on a un peu ce truc là avec les cartes de baskets où moi ça me dérangerait pas de payer un premium pour avoir un truc de qualité ah bah clairement comme on peut payer pour les années 90 mais c'est juste qu'il faut pas ouais il faut quand même avoir un minimum derrière quand même de choses ouais d'innovation et un peu de style quoi bah c'est ce qu'ils faisaient dans les 90 début 2000 et alors aujourd'hui on parle d'autres coûts on sait pas mais quand on voit le prix des boîtes on se pose des questions ça c'est hyper aussi un Thunder Rave ah les Thunder Rave sur 150 donc la Super Rave est elle sur 25 ou 50 je sais plus en fait il y a une autre personne qui collectionne enfin plusieurs personnes autres personnes qui collectionne Van Robinson et on a à peu près toute la collection à 4 ensemble quoi mais d'accord la Super Rave moi j'ai juste la Rave après ouais c'est les choses je peux montrer encore un peu vas-y hein Vincent tu as tout le temps la Classic 61 carte blanche qui est assez jolie la PMG ah la PMG magnifique avec l'arrière elle est un peu gold du coup elle est un peu brillante du coup ça a beaucoup de monde l'apprécié aussi pas facile aussi à trouver un bon état ce genre de pépites SPX il y a un peu de Rubis je vais voir plutôt Rubis avec Scott Burrell qui du coup se mange un Doppler ah ouais là il observe l'effet est plutôt cool avec Redon Scholes j'ai les deux cette année là les pépites qu'il y a là ça enchaîne magnifique c'est pas qu'elles sont pas trop différentes on y en a une qui avec un fond gris enfin ouais silver puis une avec un fond gold ah mais c'est incroyable quand même moi j'adore ce procédé là c'est sur 50 et 30 une de mes cartes préférées celle-ci aussi la 24 carat gold en brillance ça pareil c'est une carte qui a été beaucoup enfin il y a eu beaucoup de copies un peu de backdoor copies qui ont été retrouvées j'ai une copie non numérotée du coup aussi mais d'accord voilà c'était un peu un des trucs pendant la banque groupe de filer en fait yes ça c'est une star rubis qui est pas mal aussi alors l'effet on voit un peu moins en fait ça fait des petites comme des petites étoiles on les voit on les voit ouais celle-ci en fait la numérotation est faible sur 45 exemplaires et celle-ci pour la petite histoire c'est 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 wild of stories donc le grand satan que je l'ai récupéré et c'est lui qui m'a proposé la pmg green récemment d'accord ouais 18h quoi et après c'est un peu ça Rudy deux heures de boulot stadium club sur 25 ah les stadium club j'ai un number non plus celle-ci ah oui sur 25 messieurs 99 bon un truc là aussi très dur à trouver les hoops starting five ah oui là il manque l'année précédente ceci c'est 99 2000 d'accord ou là 88 89 mais c'est impossible à trouver je pense les autres collectionneurs de glen sont aux us ou même ailleurs non t'as un gros collectionneur qu'un ami collectionneur de Weber connait bien qui est du coup en Asie d'accord voilà et puis on a une autre personne en Asie aussi et puis et c'est tout enfin c'est plutôt asiatique d'accord ah ok ah ok et la dernière peut-être pour le glen c'était la black refractor oh avec Georges ouais et celle-ci c'est alors c'est les formes réfractors les plus les plus basses numérotations en fait sur 50 c'est magnifique du coup et c'est la la rouquillir de Kirilenko aussi magnifique cette carte aussi je n'avais pas fait voir ça mais ça c'est le game jersey du coup ah puis en plus c'est les premières ouais tout premier ah ouais donc en plus c'est collector en termes ouais génial et ça match je suis un peu regardant aussi par rapport à ça mais du coup on voit jersey blanc on voit le bout de maillot blanc donc ça c'est ce que j'aime bien aussi dans les jersey de l'époque quoi où c'est pas un peu mis n'importe comment et avec des des patches ou des bouts de maillot qu'on ne sait pas d'où ils viennent quoi voilà un peu pour ouais pour la glen je peux vous faire voir sacré première ligne bah ce que je disais c'est vraiment j'essaye vraiment d'avoir cette malétasse qui est en fait highlights un petit peu et puis mes cartes préférées alors pas forcément celles qui ont toujours le plus de valeur mais celles qui sont si qui sont quand même très dures à trouver et puis qui ont aussi la valeur sentimentale mais financière aussi évidemment ouais ça va de combo mais on comprend vu la beauté et les pépites bah Kyrlenkos je peux ouais je peux allez on enchaîne du coup c'est 2001-2002 c'est ça donc la black chrome réfractor qui est Jers and Humbert celle-ci donc ça c'est vraiment une carte chouette à avoir c'est en plus la rookie hier de Tony Parker de Paul Gasol de Jason Richardson de Gilbert Arenas etc donc il y a pas mal de petits joueurs quand même sympas le bon vieux Gilbert et enfin voilà je trouve quand même que c'est une des plus belles cartes qui puisse être pour sa rookie hier en tout cas la veille cut derrière a l'air terrible tout ce qui est hot ends ouais ça c'est vraiment alors ça c'est ma cam et on voit en fait du coup l'effet derrière un petit peu qui est assez incroyable on voit trois fois en fait finalement qui est assez chouette on a fait des questions mais vous pouvez poser des questions allez-y en direct du moment qu'elles sont en rapport on va dire quand même un minimum avec le ouais si c'est n'importe quoi on fera pas parce que tout à l'heure Vincent je sais pas si t'avais passé il y a eu un règlement de compte en disant ah moi aussi j'étais banni de BTC mais tu m'as il parlait à toi Vincent je sais pas tu m'as banni de Instagram pour un simple bonjour on a été sympa on a fait genre on n'a pas vu la question et après on va rester en rapport carte moi je peux volontiers parler de ce truc là en tout cas d'être complètement transparent c'était un désaccord avec une personne avec lesquelles je partage pas des valeurs communes on va dire et voilà j'étais un petit peu agressif dans mes propos lui il a été tout autant et puis ça s'est un peu passé comme ça oui non mais mais voilà mais en tout cas je tiens aussi quand même à préciser que par exemple avec Thierry qui a du coup quand même oeuvré à BTC énormément et qui aujourd'hui est encore actif dans ce qu'il fait en fait voilà dans la collection de cartes etc tout va très bien et c'est toujours un plaisir de se revoir en tout cas alors c'était pas du tout Thierry non mais je précise non mais je précise c'est pas de bon non non bien sûr non 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 c'était je pense pas du tout ça mais bon alors on a une question de Tobias Vincent les cartes font autant décoller que le jus aux herbes alors là on comprend rien ça commence bien est-ce que c'est le jus aux herbes est-ce que c'est un jus qu'on peut acheter à Amsterdam non je pense que c'est pas les mêmes herbes moi je m'arrêterais pour un alcool qui est la quête commune d'un groupe d'amis je l'avoue j'allais peut-être faire le live avec une casquette chartreuse et je me suis dit je vais être un peu osé maintenant quoi mais ouais effectivement les cartes ne font autant décoller Tobias ok juste encore une anecdote par rapport à Kirilenko donc je disais Glenn Robinson en fait ma collection s'est constituée en fait de deux rachats finalement de collection déjà en place pour Kirilenko c'est encore un peu ça aussi en fait je suis rentré en contact avec une personne il y a quelques années qui vendait en fait des Kirilenko et en fait j'avais eu son contact par quelqu'un chez Blowat donc sur le site américain et qui me disait ah bah oui j'ai revendu une grosse partie de ma collection à ce gars là tu devrais rentrer en contact avec lui pour récupérer ensuite tes cartes et ça a été silence radio pendant plusieurs années et puis en fait il s'avère que donc la personne avec qui j'ai racheté la collection et elle partit en Asie elle a laissé sa collection en France et son frère en fait est aussi collectionneur il est sur les réseaux sur Instagram etc il est collectionneur des jazz et plus particulièrement de Jack Vaughan et Byron Russell mais aussi des jazz Malone et Stockton et du coup on a réussi en fait à finalement à faire un peu avancer les choses et puis du coup à vraiment avoir un deal sur ça et donc j'ai récupéré une énorme collection pour le coup qui avait été constituée sur Kirilenko avec beaucoup de One of One avec des Super Fractors avec des Logoman avec des One of voilà d'autres One of One en fait Mayo etc donc je suis assez fier quand même de persévérer de continuer cette collection qui a débuté en France et puis qui est finalement qui a été reprise maintenant et qui continue quoi très bien ces trois là font partie un peu du lot c'est donc les Super Fractors c'est les vrais One of One en fait de l'époque des 2000 on voit pas trop l'effet Gold Vinyl mais sur celle-ci ah oui on voit aussi sur le ouais ouais c'est la Top Scrum Super Fractors du coup on a la Bowman Chrome Super Fractors ah celle-là oh y aï aï et la Finest allez donc ça c'est voilà tout ce qui est One of One j'en ai mis d'autres un petit peu derrière mais c'est Ultimate Collection c'est la première année en fait j'ai mis un petit peu j'en ai saupoudré non mais parce que du coup j'ai une autre mallette réservée au One of One en fait normalement ah oui d'accord ah oui d'accord j'ai une mallette pleine de One of One si j'en ai deux dans ma PC c'est déjà bien le gars il a une mallette on nous demande il y a combien de Kirilenko et si t'avais une carte à garder dans ta PC ce serait laquelle c'est difficile à dire sur Kirilenko je sais pas trop combien j'en ai exactement parce que j'ai pas de liste précise on va dire mais au niveau High End j'ai quasiment tout en fait justement par le rachat de cette collection et si je devais en garder une j'avoue je sais pas pas facile c'est le genre de question compliquée Logoman peut-être mais je ferais ah ouais ok ça marche ça c'est One of One Finite en fait avec le subset Major Factors One of One et après en fait Kirilenko alors ce que j'ai fait aussi je disais le principe d'avoir un joueur par décennie mais c'est aussi d'avoir un type de carte en fait qui reflète un peu mieux ce qui était justement populaire et ce qui a été vraiment bien dans cette décennie là donc Glenn Robinson c'est principalement les numérotés c'était les Salon Numbers et puis les parallèles des années 90 il n'y a pas été en fait il n'y a pas fait partie de gros sept d'inserts Glenn Robinson pour Kirilenko c'est plus le début vraiment des gros auto-hound cards parce que t'as la sortie des Exquisites en 2003-2004 plus Ultimate Collection ce genre de truc donc gros auto-hound cards Logoman voilà Patch etc Paul George c'est pour ça que j'ai dit j'ai beaucoup de One of One parce qu'en fait j'ai vite flairé avec Panini quand même qu'on allait vite se taper 50 à 60 parallèles alors c'était pas le cas à l'époque mais qu'on allait vite avoir beaucoup de parallèles à aller chercher pour faire un rainbow donc j'ai vite ciblé en fait et One of One en étant ma priorité en me disant je vais absolument avoir la One of One quitte à surpayer pour ce genre de truc et avoir qu'une carte du rainbow mais il me faut la One of One donc ça a été vraiment mon focus et Garland j'ai un peu changé de mon truc en me disant il y a pas mal de enfin pareil il y a pas mal de parallèles qui servent à rien les trucs Elephant ou je sais pas quoi qui font pas sens en fait pour moi en tout cas ni de design ni de signification donc c'est d'avoir une carte par release en fait donc en me disant s'il est en select il a un insert un subset un set normal bah j'ai d'avoir trois cartes du coup de Garland et ça me suffit et de faire un peu plus sur du design à proprement parler avec le color wave du maillot par rapport à la carte etc donc un peu plus voilà un peu plus de qualité on va dire en termes de design ça fait selective swatch et du coup c'est home et away oh là là c'est beau ça et donc à l'époque ils mettaient les maillots derrière en fait justement d'où provenait justement le pot ouais puis là on est sur du voilà c'est ouais ça pique les yeux et le contour de la carte elle est en relief genre un peu façon ballon de basket ouais c'est une imitation ça donne cet aspect ouais c'est marrant alors contrairement au baseball ils mettent même pas le joueur un peu sur le côté il n'y a vraiment pas de photo ah non c'est vraiment pas de pas de fioriture ah si sur l'autre derrière ouais mais sur la carte devant c'est vraiment que le que le oh c'est magnifique c'est que la lettre en fait la nameplate c'est un SP on qui thread allez by the letter là j'ai mis une letter de chaque comme ça on voit un peu la différence Blair letterman ah c'est beau ça aussi est-ce que Kirilenko te suit sur les réseaux est-ce qu'il te voit est-ce qu'il a déjà parce qu'on sait qu'on sait quand il interagit mais en fait il interagit dans une certaine mesure il avait liké quelque chose qu'on avait mis très sympa ça qu'on avait mis et en fait on est en bon terme en très bon terme même avec un donc un autre gros collectionneur qui est en fait hongrois qui collectionne du coup aussi Kirilenko et on arrive souvent à trouver un terrain d'entente où en gros je lâche des cartes de ma pc lui lâche des cartes de la sienne et en fonction un peu de nos recherches du moment et de ce qu'on veut vraiment compléter dans cette collection là on arrive à toujours trouver un terrain d'entente et à échanger des choses quoi donc c'est plutôt c'est sympa c'est sympa il y a de la compétition évidemment enfin je veux dire c'est oui ça reste de bonne guerre ça c'est les logomanes du coup aussi ça c'est beau vas-y mets-nous ça bien prêt j'ai un peu bizarre parce que du coup c'est vrai qu'en fait il y a un espace réservé aux logomanes il y a vraiment une dimension 3D enfin les elle est en sur-relief quoi ouais et c'est pareil pour l'année ensuite magnifique avec le maillot des jazz c'est top logomanes toujours ah ouais non mais tu rigoles on peut plus lutter après ça on va fermer la boutique c'est bien j'ai deux doigts d'arrêter la collection ça c'est vraiment une collection qui a été constituée par un français qui est parti et qui a arrêté un peu la collection donc c'est vraiment grâce à lui aussi qu'on a alors celle-ci elle est insérée avant donc là celle-ci n'est pas en relief elle est dans le ouais et du coup ça coupe même un peu la tête oui la tête mais c'est très sympa celle-ci c'est un peu les logomanes c'est un peu la fin en fait le truc qui commence à être un peu polémique c'est quand ils commencent à faire c'est plus des one of one sur 11 exemplaires d'accord c'est un peu un peu ridicule quoi mais ils ont fait c'est vraiment illiquider les stocks en fait ils perdaient justement pour le coup de patch ou de logomanes qu'ils pouvaient avoir en fait encore et donc ils ont sorti ouais vraiment à foison des logos là-dessus et plusieurs variations quoi ce qui est un peu un peu ridicule là c'est Exquisites alors c'est le trio un petit peu des premières années on a Noble Nameplate alors en plus la signature de Kirilenko à l'époque était vraiment top il signait AK-47 puis 47 en dessous incroyable il y a le patch auto aussi qui était ici Exquisites donc l'auto est vraiment vraiment sympa aussi on voit les coutures et puis la Numbers c'est cool il n'y a pas à dire c'est quand même magnifique Exquisites c'était vraiment le truc moi qui m'a aussi fait accrocher voilà enfin la signature parce que c'est c'est des patch mass stock c'est quand même la finition un petit peu qui est donnée par Opeltech justement qui est assez incroyable et qui donne ce truc un peu high end ce feeling là-dessus ça c'est mon set j'en ai déjà parlé je pense sur Twitter à un moment donné mais c'est mon set de patch préféré qui est du coup c'est les Ultimate Premium Patch et j'en avais un peu plus de 10 j'en ai 9 maintenant voilà j'essaie de reconstituer j'avais fait le défi avec avec JP Alla en fait là-dessus de reconstituer une partie du maillot de Kirilenko justement avec ah oui patch matching avec les patch quoi ouais je trouve ça assez cool c'était sympa ça ça c'est une carte aussi qui est assez chouette ah les Black Diamond Black Diamond du coup avec donc elle est 10 sur 10 avec voilà un bel effet en fait brillant et puis acheter chez Dom celle-ci du coup alors avec difficulté comme vous vous imaginez Dom en majuscule oui voilà avec pas mal d'échanges en fait pas mal de va-et-vient et de discussions sur le prix notamment mais non mais c'est très content d'avoir eu ça et puis de se dire quand même que il y avait des collections en France qui étaient assez incroyables et puis ça du coup SP Authentic qui est sympa aussi donc il y a une version patch une version auto et puis une version auto jersey je pense voilà qui est assez cool donc je garde ce genre de choses et donc ce que je disais c'est que là dans la mallette c'est vraiment focus sur ce qui est plus significatif pour la décennie mais j'ai fini en fait enfin récemment aussi c'est le toutes les gold réfracteurs en fait de Kirilenko donc ça c'est pas dans la mallette mais c'est ailleurs parce que les gold réfracteurs j'aimais pas forcément de one touch mais voilà c'était un de mes buts aussi d'avoir toutes les gold réfracteurs en commençant avec je crois que c'est 2002-2003 la finest et puis Top Scrum gold réfracteurs des choses comme ça qui sont vraiment très sympas et c'est un peu les collections sur Instagram qui m'ont donné envie en fait de continuer sur cette voie là aussi d'accord on est toujours on est toujours allez on est bien on n'est pas pressé là on n'a pas envie d'arrêter en fait 69 spectateurs 69 comme par hasard incroyable incroyable belle audience National Treasure ça c'est ça aussi alors si je devais garder qu'une carte de poids je serais celle-ci parce que du coup c'est sa toute première vraie logoman sa vraie logoman sa toute première logoman one of one et voilà c'est quelque chose que j'ai acheté sur Blowout par hasard enfin par hasard on m'a contacté par rapport à ça donc j'en suis évidemment reconnaissant donc voilà un super truc que j'ai pu avoir la deuxième je pense que c'est quand même celle-ci c'est la première année des prismes gold sur 10 exemplaires et ça matche super bien avec le justement avec le maillot des d'épaisseurs et puis ça à l'époque ils étaient vraiment en grosse confrontation avec les hits on voit qu'on toade là en playoff ça c'est select c'est one of one select black première année des select black allez bim crusade même principe black one of one première fois là ça c'est chouette aussi c'est la toute première flawless one of one de Paul George avec le petit diamant au milieu ouais le petit diamant ici et puis le maillot j'aimais bien le pinstripes pareil enfin c'est un ancien maillot en fait d'épaisseur ce qui est assez chouette aussi en flawless c'est ça aussi c'est le premier one of one en quelque sorte c'est one of one aujourd'hui Vincent une logomane que ce soit Paul George ou Kirilenko ce serait encore accessible ou les prix sont devenus complètement fous non sur les logomans pour moi en tout cas c'est plus possible c'est ça ouais pour donner un ordre d'idée et être transparent j'avais payé 800 dollars en fait celle de 2012 2013 la National Treasures déjà ça pique 800 dollars ouais mais c'était mon plafond on va dire vraiment en carte à l'époque déjà enfin à l'époque c'était mon plafond de carte on va dire et ça avait déjà été un peu douloureux quand même de mettre ça pour une carte mais je pense que ça valait le coup et aujourd'hui on est plus quand même sur même des joueurs lambda je trouve que c'est plus vite plus 1k en fait la logomane pour quelque chose quoi sur Kirilenko j'avais aussi enfin j'avais commencé à prendre des cartes un petit peu aussi après Periode Jazz parce que là j'ai montré que Jazz mais j'ai quand même quelques cartes un peu significatives pour sa période au Timberwolves à Brooklyn voilà ce genre de choses et j'avais notamment une logomane de lui en fait sur 3 exemplaires du coup autographiés en plus en National Treasures et je l'ai revendu ouais j'ai revendu 2k en fait cette logomane là parce que parce que j'en avais pas forcément besoin dans la collection et parce que je trouvais plus pertinent de me focaliser sur la période Jazz en fait en général mais c'est pour donner un peu un ordre d'idée sur sur les prix aujourd'hui en tout cas pour ce type de cartes avec en plus le truc la logomane en fait c'est le problème aussi aujourd'hui des maillots portés c'est que ça a moins de sens parce que avant tu avais des joueurs qui portaient un maillot en fait sur plusieurs matchs d'une saison voire parfois sur une saison complète il y avait très peu de rotation en fait de leur matériel justement porté à proprement parler aujourd'hui t'as des joueurs qui en fait portent des maillots vont peut-être porter 4 maillots par match quoi et donc on se retrouve à avoir c'est un peu inondé en termes de vente de game world on a sur NP Auction c'est ces choses là où c'est Sotheby maintenant qui a repris en fait mais voilà c'est ce côté où en fait il y a beaucoup de maillots en fait portés qui sont vendus et du coup les logomanes de la même façon elles ont un peu moins de signification parce que tu peux en produire finalement quasiment autant que tu veux aujourd'hui si tu es Palini ou si tu es Fanatics plus tard ça c'est Select One of One c'est les Black Prism c'est l'effet un petit peu comme ça qui était très sympa Prism Gold aussi que j'aimais beaucoup avec le maillot et puis du coup l'effet est-ce qu'aujourd'hui tu arrives toujours à faire autant de trades qu'avant ou tu sens que c'est plus de l'achat-vente j'ai jamais j'ai jamais beaucoup tradé d'accord et voilà j'ai souvent acheté en fait quand même des cartes je fais des échanges de temps en temps mais plus avec des gens dans mon cercle en fait voilà si je récupère une carte typiquement d'un joueur que je sais collectionner par un ami ou une connaissance en tout cas je lui propose et dans ce cas là on peut peut-être échanger des cartes que lui aurait pour moi typiquement ça peut arriver mais en termes d'échange non j'ai un problème d'accumuler des cartes mais de ne pas les séparer en quelque sorte donc j'ai une trade list qui est relativement conséquente en termes de quantité de cartes et je ne suis pas je ne suis pas le meilleur des vendeurs et je ne suis pas le meilleur des échangeurs non plus là-dessus donc voilà j'accumule un peu du stock pour le moment avec j'espère d'ailleurs tu ouvres encore des boîtes ou tu ne fais plus que de l'achat pour tes PC des boîtes ouais de temps en temps pour le petit coup d'adrénaline en fait mais c'est voilà des boîtes retail souvent qu'on prend un petit peu ou alors quand on tombe sur une bonne affaire et il y a quelques années on pouvait encore tomber sur des boîtes des années 90 sympa sans vraiment prendre de risques mais j'essaie de limiter aussi là-dessus parce que c'est du gambling et puis parce que tu te dis en fait j'ai peut-être plaqué 500 dollars pour une boîte et puis et puis derrière en fait rien rien ne va être vraiment intéressant ou ça va être encore une fois une parallèle colorée d'un joueur lambda quand je vois en ce moment les mecs qui s'amusent qui claquent quand même pas mal d'argent je pense pour des caisses de flawless on est d'accord que c'est de la merde mais bon et qui tire des trucs qui moi je trouve pas incroyables alors oui il y a une logoman peut-être dans le jeu oui il y a peut-être un truc qui est une RPA etc de joueur bon mais enfin qui va vraiment être bon encore dans 10 ans dans ces joueurs-là ça c'est le premier truc et puis derrière se taper quand même des autographes de Vienne Légende mais sur du flawless quoi avoir un autographe de AC Green ou de Bill Whittington sur un truc bof quoi yes ah non mais c'est après c'est on a tous une façon ou des fois de vouloir se séparer des cartes c'est tout un autre problème et c'est je pense qu'il y a aussi une sorte de gymnastique et puis de rigueur à avoir que moi j'ai pas trop par rapport aux cartes je pense que je parle d'expérience mais j'ai parfois acheté des cartes que je ne pensais pas avoir que j'avais déjà dans ma PC parce que je ne tiens pas forcément ça à jouer ah bah bienvenue au club voilà et donc je pense que pour vendre c'est un peu le même principe il faut faire l'exercice de lister de prendre des photos de mettre en ligne et en fait moi ça me c'est chiant c'est un peu chiant casse-couille c'est casse-couille Pierre on peut le dire on peut le dire comme je bosse un peu déjà dans du digital du coup dans la journée voilà merci je n'ai pas envie de continuer de faire ça et justement le truc un peu physique tangible des cartes me plaît plus que le côté à lister en fait et à essayer de faire des échanges sur internet moi ce que j'aime dans le listing c'est que tu replonges aussi quand même dans tes cartes et tu dois quand même prendre le dos regarder l'année donc ça te permet aussi de voir des fois des détails que tu vas peut-être pas regarder là j'ai quand même je viens de m'y remettre au listing sur TCDB alors comme j'ai dit dans un tweet récent c'est très chiant mais satisfaisant et un peu des deux à la fois t'es content parce que tu te dis enfin j'ai quand même une vraie vue sur ma collection mais putain mais qu'est-ce que c'est chiant à faire et j'avoue que sur TCDB mon Adrie je ne sais pas si ça t'a fait ça mais des fois comme il y a beaucoup de cartes il y a des choses tu peux découvrir soit des parallèles des variations ou des choses dans son camion les hot balls il y a un listing qui est assez fort sur TCDB sur des choses des fois un peu improbables et que tu peux découvrir aussi c'est ça aussi l'avantage des fois mais bon non mais clairement ça c'est un exercice à faire mais je m'étais dit un petit peu enfin je repousse systématiquement quand même c'est le côté archivage ouais je suis d'accord avec toi scanner parce qu'il faut faire aussi du enfin scanner front and back plus lister plus faire des choses je pense qu'il faut prendre du temps pour le faire et à un moment donné il faudra que je je le fasse ou alors c'est utile parce que là moi j'ai viré peut-être une quinzaine de doubles ouais ou alors si enfin voilà si quelqu'un est encore en contact avec TCD peut-être que je pourrais l'inviter à ce qu'il vienne faire le listing de mes cartes parce qu'il est super checklist donc il y aura peut-être moyen qu'on s'arrange là-dessus ça marche alors Tobias qui dit qu'il a du mal à se séparer mais on sait pas de qui Tobias c'est un peu il y a une problématique qu'on connait tous c'est le focus qui a élargi de plus en plus c'est plus un focus alors mais il fait quand même beaucoup à Iverson évidemment et voilà c'est une collection aussi incroyable on a essayé de le mettre au baseball on a essayé de lui offrir des cartes annexes pour qu'il s'y mette mais les verts coussènes c'est une très belle boîte ça c'est pas mal aussi c'était éminent c'est du coup en gold alors la carte est énorme par contre c'est vraiment le truc pour coller une porte ça j'aime beaucoup je suis d'accord avec toi parce que moi il y a une carte que j'arrive pas à lister sur le TCDB donc il faudra que je fouille un peu plus ce système c'est plus c'est 1 of 1 de God Vinyl un petit peu il y a des choses comme ça ah oui c'est sympa mais c'est moins beau que ce que tu nous as montré avant oui oui c'est bon et encore du Panini ça va encore mais c'est vrai qu'on sent comme tu dis Adrien ils se sont pas foulés quoi je sais pas il manque un truc il manque une âme tu sens clairement un décrochage entre ce qui a été fait au préalable et puis après ce qui a été fait par Panini je pense qu'il y a pas mal d'initiative qui était bien tout ce qui est insert un peu ou case hit ça j'ai trouvé ça quand même assez chouette de la part de Panini de donner un peu d'alternative quand même à juste des cartes des parallèles et puis à des choses un peu numérotées etc mais derrière en termes de design ça n'a pas toujours suivi moi ce qui m'énerve je vais redire la même chose à chaque épisode mais ils prennent une photo en début de saison et puis ils te foutent la même sur toutes les séries de l'année avec un mec avec un mec qui a un photoshop il change juste le fond de la carte et puis basta comme la Wemby avec le rideau noir derrière qui se vend je ne sais plus combien ouais c'est assez ridicule quoi oh mais bientôt ils vont oh là là moindri ça c'est lourd on ne peut pas lutter ça j'avais posté ce matin sur Twitter avec Wax Museum Podcast qui parlait justement des bouclettes alors moi je ne suis pas forcément fan du format comme vous voyez c'est en plus un peu merdique à ranger mais tu sais que tu as des one touch pour ça oui il faudrait que je regarde un peu ça aussi oui mais c'est vrai pour moi je suis entièrement d'accord avec Vincent aussi au delà que tu mets dans un one touch on est quasiment plus sur un format de trading card ouais mais c'est magnifique l'ouverture elle fait mal voilà ça c'est un peu sur Paul George du coup c'est plus enfin pareil j'essaye de limiter un petit peu toutes les recherches parce que je l'aime beaucoup aux Clippers mais moi ça a surtout été quand même les années constituantes Pacers et puis Thunder quoi et du coup c'est vrai que j'essaye de chercher plutôt des cartes en fait là dessus et d'ailleurs c'est une qui est assez sympa moi j'aime bien le principe des instants je comprends que pas tout le monde accroche mais j'aime bien le principe qu'on puisse relier une carte en fait à un instant et donc à une action ou bien un match précis et en fait ce match là on y était avec avec Julien c'est SkyBTC sur Instagram donc on a vu ce match là en fait le gros duel entre Paul George et LeBron où LeBron sort en fait un triple double il est à 41 points 16 rebonds et 11 assists et puis Paul George qui met 43 pions et ça va en fait en double prolongation avec une ambiance incroyable à Cleveland quoi qui est pour moi ça c'est la one of one ouais c'est la one of one celle-ci et vraiment Cleveland c'était la meilleure ambiance NBA à laquelle j'ai pu participer vraiment c'était vraiment dingue en termes de ferveur et puis de suivi en fait à l'époque à l'époque LeBron quoi aussi alors pour ceux qui nous suivent on avait fait on fait tous les 15 jours ou 3 semaines on fait un live sur Twitter qui nous permet d'échanger vous êtes les bienvenus et on avait fait ce fameux débat sur les donc Instants et Panini et puis les Tops Now sur ce genre de cartes qui est sur le marché maintenant et voilà on a ce genre de choses et moi j'avais réussi à choper celle de Jeter en septembre 2022 quand j'avais été pour la cérémonie du Hall of Fame et ça correspond à un événement la carte en soi n'a rien d'extraordinaire mais ça renvoie à quelque chose que tu as vécu clairement et voilà c'est je trouve le bon côté de ce genre de cartes ouais après le mauvais côté c'est que du coup ils sortent un peu ça à n'importe quelle occasion je crois qu'il y avait le centième point de Wambayama qui avait été célébré ils ont un truc oui voilà un millième point peut-être des trucs un petit peu ridicules parfois c'est pas qu'ils font pas sens mais qui n'ont pas de déco en fait avec ils ont fait des dérives en fait l'idée est très bonne au départ mais il faut que ça reste sur des trucs assez importants et tu as le cas Shohei Otani qui avait signé avec les Dodgers mais il n'avait jamais porté le maillot encore il avait photoshopé et le truc s'est vendu à 40 000 exemplaires c'était le record de Tops Now ça n'a aucun sens là il n'y a pas de je trouve il n'y a pas de plus-value c'était le débat qu'on avait eu d'ailleurs et je suis entièrement d'accord après là en soi cette carte là en fait n'a pas non plus de valeur enfin je veux dire c'est juste un match avec Bessers Cleveland en saison régulière donc il n'y a pas de c'est pas non plus la grosse bataille de play-off c'est pas le gros truc qui fait passer un step mais c'est vrai que pour moi pour cette expérience là de revivre un peu le match à travers une carte je trouve ça toujours très satisfaisant quoi et Garland alors Garland qui est catastrophique en ce moment en nouveau basket donc j'en profite pour récupérer un peu ses cartes voilà il y a toujours quand même une corrélation aujourd'hui c'est ça aussi qui est embêtant avec le contemporain c'est quand même une corrélation forcément entre le niveau de jeu et puis le prix des cartes mais donc c'est hyper hyper changeant et vraiment sur du court terme Garland a été all-star il y a encore deux ans mais cette année il est un peu plus dans le dur avec des blessures et donc on se retrouve à avoir un peu plus de cartes comme ça assez sympa à trouver qui sont en tout cas qui sont en tout cas moins chères je vois la Garland du coup c'est qu'est-ce qu'il nous raconte ça va alors je fais la Glenn je fais je fais Edmund Draco je fais Pidgey enfin je sais pas comment il appelait Pidgey Bric non il y avait un truc en tout cas où il était très mauvais en play-off vous l'avez allongé et la Garland quoi et juste encore pour l'anecdote Garland du coup il vient de la même ville en fait que Glenn Robinson c'est Gary en Indiana et c'est c'est vraiment c'est ghetto j'y suis passé dernièrement en bagnole pour aller voir justement le Hall of Fame de son high school à Glenn Robinson et je suis reparti à pied je suis parti rapidement je me suis parqué rapido et je suis reparti aussi c'est quoi t'as pas voulu faire signer ta carte dans le quartier non je serais pas resté trop longtemps mais c'est en fait c'est l'Indiana mais c'est la jointure un peu entre Michigan du coup un peu le truc Detroit quoi finalement et puis et puis Indianapolis à proprement parler donc c'est un peu entre les deux et c'est c'est surtout qu'il y avait beaucoup de friches quoi on va dire ça c'est ce que je disais c'est d'avoir un peu un colorway quand même qui match à chaque fois le maillot des choses comme ça donc le maillot bleu je t'avoue la dernière colonne elle me fait encore moins vibrer t'as commencé tout de suite par le lourd et plus t'avances dans la mallette moins on vibre c'est une histoire de je suis d'accord mais c'est parce que moi je trouve que c'est bien aussi ça nous permet de voir les différentes époques et en fait pour moi c'est important aussi parce que comment dire j'essaye de pas être trop vieux de me dire je trouve que c'était mieux avant vraiment en termes de cartes de basket en termes de design des maillots en termes de tout ça je trouve que esthétiquement c'était plus beau moi ça me faisait plus vibrer aussi parce que forcément ça match avec les années d'adolescence etc où t'es plus à même à tilter avec un joueur et tilter avec une équipe etc donc t'es plus vite transporté mais en même temps je me vois pas non plus avoir une collection que nostalgique en quelque sorte en me disant ah tiens c'était vraiment bien les années 90 et faire que ça ou qu'année 2000 quoi et j'ai besoin d'avoir un joueur que je suis et d'ailleurs t'en penses quoi du futur rachat de Panini par Fanatics et peut-être Topps derrière moi ce qui me fait peur un peu dans ce truc là c'est le côté j'ai pas l'impression que ça soit quand même enfin quand j'entends un peu les news de qui est derrière en fait Fanatics etc ça me fait un peu peur quoi j'ai l'impression que c'est plus des mecs qui sont proches de PDD que des mecs qui sont proches du collectionneur en fait lambda et donc je crois que ça va être un petit peu la foire un peu la foire à saucisse avec pas mal de trucs signés portés et puis des trucs un peu de grosses célébrités de grosses stars qui vont être mis en avant mais que derrière ça va perdre un petit peu de profondeur je pense quand même sur vraiment la collection de joueurs de joueurs lambda en fait qu'on peut apprécier mais qui sont pas des superstars et j'ai un peu peur de ce truc là de ce côté star system quand je vois un peu justement je crois que c'est James Harden qui a sorti une adidas pour la white party de Michael Rubin en fait de Fanatics et tu vois ce truc là un petit peu je trouve ça un peu malaisant moi je trouve ça un peu malaisant comme esprit comme truc c'est un peu loin de parler de mes valeurs et autant enfin voilà j'apprécie forcément on est tous à regarder les trucs de Ned Turner on est tous à regarder les trucs de Grand Seyton on est tous à regarder les collections de Naz aussi sur Instagram en termes de basket j'entends et puis vraiment enfin gros trucs des années 90 etc mais moi c'est pas forcément le truc qui me transporte ou qui fait sens pour moi je trouve que c'est beaucoup beaucoup d'argent en fait et ça met un peu mal à l'aise parfois quand même par rapport à la situation économique générale quoi carrément c'est les bonnes et je vois un peu ce qu'ils ont fait aussi fanatiques sur les trucs c'est un peu la grande distribution donc la qualité on s'en fout un petit peu et on sort un maximum de choses surtout sur tout ce qui est jersey mayo ça fait peur c'est assez catastrophique pour les jersey NHL ils ont pas très bonne réputation et Nike a déjà fait du moins bon travail en fait qu'Adidas au préalable et puis qu'il est champion aussi avant et ça continue un peu à être encore plus mauvais heureusement qu'il reste Mitchell & Ness et encore il paraît que la qualité a baissé aussi moi je suis assez contre Mitchell & Ness aussi je suis un peu chiant avec ça mais c'est pas pour faire le pur et dur ou bien un peu le loger en fait là dessus mais ce qui m'embête avec Mitchell & Ness c'est qu'ils ont aussi pareil ils avaient une super qualité de production c'était au straight d'ailleurs à l'époque c'était Magic University avant en fait ils faisaient ça encore à Philadelphia etc et ça a été délocalisé en Chine donc c'est beaucoup de production qui quelquefois n'est pas très en fait qui n'est pas accurate qui n'est pas très proche de ce qui était le style avant c'est un peu comme ce que fait Nike avec les baskets aujourd'hui les modes du rétro c'est un peu ça et en même temps ils nous font quand même payer des prix qui si tu achètes un retail c'est 200$ le jersey quoi c'est pour un truc Magic China avec du thermocollé et des choses qui ne sont pas qui ne sont pas qualis pour moi en fait suffisamment pour justifier ce prix d'appel non je suis d'accord aussi même si ça reste très beau des fois comparé là je vois il y a les maillots de chez Nike même pour les professionnels en baseball il y a une grosse polémique la qualité est catastrophique donc je trouve que là on est sur une catastrophe légendaire on va dire que même les maillots NFL je les trouve quand même moins beaux il y a une baisse de qualité sauf que les prix ne font qu'augmenter donc en fait moi je suis d'accord avec Vincent c'est ça qui est aussi attristant s'il vous reste quelques minutes ensuite je vous ferai voir quand même quelques maillots aussi que je peux avoir dans la course et pour montrer un peu les différences qu'on peut voir parce qu'il faut savoir que Vincent est un broconteur hors pair il a son petit stand sur la braderie Trash Toll pour les amateurs de cartes que vous êtes il met même les prix sur des trading cartes qui l'agrafent à l'étiquette du maillot ça fait mal au coeur pour certains mais c'est des bases moi j'adore c'est un choix stratégique aussi à faire parce que parfois j'ouvrais et j'avoue je jetais des cartes je suis tout à fait transparent ça m'est arrivé de jeter des cartes parce que justement quand j'ouvrais par exemple du panier des trucs comme ça les baisses ne m'intéressaient pas en fait à garder et donc je me retrouvais à dire soit j'ai stocké chez moi en fait et j'en fais rien soit j'ai réutilisé autrement de recyclage c'est une bonne idée et alors c'est un très très beau vendeur il fait des prix pas chers du tout parce que j'ai acheté un maillot de Crawford des Blackhawks et un t-shirt des Vikings super top qualité mais c'est une belle transition parce que du coup on aura j'aurai parce que ma copine ne peut pas me suivre à ce moment là mais au PCS j'aurai du coup un stand Timeless Traders donc TTT Yeah Tenu par Tobias Tenu par Tobias non cette fois-ci je serai à mon poste je ne bouge pas je prévois la petite on te kidnappera sur le stand podcast de toute manière faudra que tu viennes faire une lancette sur le stand oui ah oui volontiers parce qu'on va avoir un stand lancette en tout cas j'y serai et donc TTT en fait c'est un projet enfin un projet c'est quelque chose qu'on fait un peu en hobby avec ma copine en fait on a tous les deux des vies professionnelles très différentes et on voulait avoir un peu en étant tous les deux très fans de basket et on voulait avoir un peu un truc en commun qu'on pouvait faire comme activité on a trouvé ce truc là donc en fait on est on a un peu ce thrift store donc on chine en fait des produits voilà un peu partout donc aux Etats-Unis quand on y va ou bien ici au UK ou en France aussi quand on retourne on essaye d'être le plus vintage possible donc ça veut dire qu'on essaye vraiment c'est pas ce truc rétro mais d'avoir des éléments donc du tout ce qui est sportswear etc mais vraiment des années 90 et 2000 donc qui a été produit à ces années là et du coup de proposer ça en fait aussi sur le site c'est tttvintage.com et puis un site web putain mais tttvintage.com j'en verrai je mettrai les liens enfin tout ça ouais on fera des tags ouais mais vraiment c'est un truc qu'on fait avec grand plaisir et qu'on fait à côté en fait donc pour moi en tout cas il n'y a pas d'objectifs commerciaux c'est à dire qu'on n'essaye pas on ne veut pas en faire notre vie notre vie nous on a deux vies professionnelles déjà bien chargées en fait là dessus mais on essaye quand même de dégoter des belles pépites enfin des choses qui en tout cas font sens et qui ont un peu d'histoire en tout cas et de les proposer du coup à des personnes qui enfin voilà des objets qui vont rentrer dans leur collection c'est ça qui est important pour nous quoi mais en restant retail donc c'est vraiment le truc porter les choses parce que moi j'ai un peu ce côté aussi collectionneur où j'ai des maillots portés par exemple pour les joueurs là TTT c'est vraiment pas ça c'est vraiment je sais pas je veux représenter mon équipe je suis fan d'un joueur fan d'une équipe fan d'une époque je peux porter quelque chose qui en fait transcrit ça carrément génial mais carte bah du coup carte ouais c'est un peu enfin tout en tout cas voilà on a fait la mallette alors on nous a demandé si t'avais une menotte reliée au poignet quand tu te promènes avec ta mallette non alors non non après il y a forcément les questionnements sur tout ce qui est assurance sur tout ce qui est protection etc ah c'était toi le camion de la Brinks l'autre fois au PCS non mais en plus enfin voilà moi je me suis posé la question parce que je me suis déjà fait cambrioler je me suis déjà fait voler des cartes en fait lors d'un cambriolage donc je me suis déjà posé la question de dire est-ce qu'il faut avoir une assurance supplémentaire etc et finalement pareil c'est un peu dormant j'ai pas passé au next step quoi en venant ici au UK j'y ai plus de pensée en fait en quelque sorte donc on a une assurance habitation qui couvre dans une certaine mesure il faut juste voilà j'essaye de moi mon assurance à moi c'est que je les bouge le moins possible en fait donc j'ai ma proximité de moi physiquement et en même temps je bouge le moins possible donc la mallette par exemple hormis les personnes qui viennent justement sur place je la sors pas quoi enfin il n'y a pas de tes ceintures noires de jujitsu donc s'ils veulent la mallette il faut venir te taper moi je ne prendrai pas le risque les gars je ne prendrai pas le risque je vous le dis vite fait quand même de toute façon il y a deux choses que tu ne peux pas piquer Vincent c'est ses cartes et son verre de chartreuse non mais il faut évidemment faire attention je réfléchis quand même à des solutions c'est l'angoisse de tout le monde sinon on ne vit plus moi c'est pareil à un moment donné de toute façon si tu dois être cambriolé tu sais cambrioler des fois ils vont prendre ci ou ça tu ne sais pas pourquoi par contre si ça m'arrive moi je serais malheureux je pense que j'arrête c'est fini vous ne me voyez plus moi c'était vraiment random parce que c'était des gens qui avaient en fait cambriolé notre appartement à Paris ils avaient pris les ordinateurs les appareils photos donc des choses normales et en fait je revenais on revenait des Etats-Unis à ce moment là et j'avais récupéré des cartes chez Brian Wells en main propre du coup et j'avais juste une petite boîte blanche en fait qui était où j'avais une dizaine de cartes on va dire récupérées qui étaient sur notre table de salle à manger et c'est cette boîte là qui a disparu en fait toutes les autres cartes c'était pas ils ont juste vu ça ils ont pris ça alors malheureusement il y avait une logomane de Kerenenko dedans un truc voilà tu l'as jamais vu en circulation non non c'est vraiment le truc et puis c'était on avait vraiment une assurance habitation merdique en étant plus à Paris Gare du Nord c'était pas de protection vraiment pour pour les personnes qui y vivent donc c'était c'était un peu moyen quoi mais ah oui je pense que ça filme dans une poubelle ou dans un truc et c'est aussi ça qui fait que tu relativises un peu de temps en temps par rapport aux cartes et aux prix notamment de celle-ci en se disant ben voilà est-ce que c'est je veux dire il suffit d'une connerie pour que tu perdes tout ou quoi en quelque sorte donc il faut juste être un peu vigilant et en même temps un peu réfléchir aux protections il y a même des rumeurs comme quoi il y aura des gens qui font tomber des vers de Perrier sur leur carte Christy Pigeon ah oui mais je peux encore vous faire voir quelques trucs si vous avez le temps allez on va finir là-dessus tu nous fais voir ça avec plaisir ouais carrément allez ce que je disais un petit peu c'est que je fais aussi du coup ce qui est principe souvenir donc c'est un peu des cartes dans des collections un peu parallèles enfin pas parallèles mais pour me rappeler en fait des périodes donc en ce moment je fais tout ce qui est aussi PSA 9 des rookies 96-97 Rachid là c'est le Ben Wallace ah c'est Ben merde c'est pas le mot en fait parce qu'il y a 9 all-stars qui ont été on n'est plus dans le focus là ah non non c'est un peu plus 7-7 on va dire click and buy quoi je fais un peu aussi tout ce qui est Sixers je le disais 2000-2001 donc là c'est avec Kobe Bryant c'est un double jersey c'était un surprise avec Aaron McKee en Christine je fais un peu aussi les trucs qui me rappellent des souvenirs donc j'avais j'ai eu la chance de rencontrer Jokic en fait pendant le match à Londres sur ce Nuggets et tu lui as donné deux tips c'est pour ça qu'il est devenu MVP ben non mais en fait tout le monde se foutait de lui à l'époque c'est vrai qu'il a il a un style un peu bizarre et tu te dis mais comment ce mec là arrive à être MVP ben en fait l'histoire c'est qu'il était ouais il était un peu au connu au bataillon et non seulement ça et en plus les Nuggets hésitaient en fait entre lui et Nurkic quoi parce qu'ils avaient les deux en même temps et ils se disaient est-ce que je garde l'un ou l'autre et souvent c'est Jokic qui était plutôt parti pour être tradé en fait quoi ils ont gardé Jokic qui est un joueur incroyable et donc moi j'avais vu c'est la première fois que je voyais Paul George à Indiana enfin donc à Londres donc Indiana contre Denver Paul George fait un match misérable mais vraiment nul les PSR je pense se prennent 30 points dans la tronche et Jokic fait un match incroyable quoi et à la fin donc tout le monde voulait aller voir Paul George moi j'ai voulu aussi évidemment ça pas marcher et Jokic en fait bah le mec parlait avec sa copine voilà dans la tribune avec d'autres serbes locaux qui étaient là et du coup voilà j'ai rencontré directement j'ai la photo à l'appui de ce truc là et il m'a signé cette carte donc c'est un bon souvenir et Jokic j'ai été un peu bête j'avais acheté j'avais un gamewear de jersey de lui notamment j'avais des des autorouquillers etc et j'ai voulu me dire enfin me dire je ne fais qu'un joueur par décennie donc Jokic passe à la trappe et malheureusement c'est quand même le meilleur joueur actuel donc bon voilà quoi un peu de regret mais ça passe avec le reste t'as ton petit auto en personne c'est quand même en termes de valeur sentimentale c'est plutôt sympa ouais ouais c'est très cool et t'as pas craqué pour d'autres sports donc moi j'y suis tu t'es contenté qu'au basket bah le truc c'est que j'essaye tout le temps un petit peu de m'intéresser aux autres sports mais j'y arrive pas vraiment enfin j'ai pas de de trucs vraiment c'est bien je m'étais dit un peu ouais même baseball j'essaye en fait voilà on a eu plusieurs occasions j'étais au London Series bah deux fois déjà mais ouais je pense qu'il faut prendre du temps pour comprendre le sport et puis pour vraiment s'y intéresser et en fait je vibre pas pour ce sport là quoi et donc c'est un peu difficile de vraiment concrétiser c'est un peu pareil pour le football américain je pense qu'il faut c'est peut-être ouais je sais pas au contact de personne vraiment se dire pourquoi pas quoi mais comme le basket il y a le basket NBA que je suis je suis basket européen français un peu moins mais Euroly quand même pas mal je suis le basket féminin je suis là à l'universitaire aussi pas mal ouais tu peux pas tout faire ça fait un peu beaucoup ouais et je suis statisticien du coup pour ma copine aussi qui joue qui joue ici ça c'est justement une joueuse française c'est Iana Rupert donc ça c'est les gold prism qu'ils ont voilà c'est c'est la première fois qu'on a en fait une française dans une prism gold collection alors c'est pas terrible le jersey parce que du coup c'était quand on était à Bourges mais ils ont reçu le truc mais c'est plutôt sympa aussi à avoir je regarde un peu je vais ça j'ai un nice ouais après c'est plus c'est plus vraiment intéressant dans cette petite boîte mais juste ce que je disais je faisais Jerry Sloan aussi Jerry Sloan j'ai ça c'est le ticket quand son numéro de maillot a été retiré par les Bulls donc on l'appelle c'est l'original Mr. Bull Jerry Sloan c'est le premier numéro qui a été retiré numéro 4 donc c'est le ticket de cet événement là en fait qui a été authentifié je l'ai acheté enfin déjà comme ça en fait donc ça c'est vraiment vraiment sympa ça vaut combien ça ? à la louche trentaine de dollars je pense ah ouais quand même ça c'est sympa tu vois moi c'est le genre de truc à avoir dans une condition j'essaye toujours d'avoir des pareil des choses qui sont le premier ticket de match de Glenn Robinson le premier ticket de match de Paul George enfin j'aime bien ce côté aussi justement significatif on disait avec les instants un petit peu et ce genre de truc en fait qui marquent un petit peu et qui enfin qui marquent le début de quelque chose en fait d'une carrière etc et qui a quelquefois plus de signification qu'une carte et en parlant d'un peu de truc significatif je vais pas montrer les PSA4 parce qu'il va falloir expliquer toute la histoire ça c'est sympa aussi c'est le ticket en fait ticket du All-Star Game de 2001 c'est l'All-Star Game où l'Est en fait revient avec des tirs complètement fous de Marbury et puis de Iverson Iverson est MVP de ce All-Star Game là et donc c'est un énorme match où on pensait tous que l'Ouest allait complètement balayer l'Est et pour moi peut-être le plus bel au All-Star Game donc voilà j'ai son ticket autographé par Iverson avec du coup MVP alors Iverson il a signé énormément après en truc je pense que pour des raisons financières il essaie de faire pas mal de pas mal de sous-sous là-dessus mais ça reste quand même un bel objet et ce que c'est dans ton classeur finalement un peu le principe c'est que j'ai aussi des petits classeurs sur tout ce qui est tous ces classeurs souples que j'ai en fait et Botix en fait c'est plus sur les collections un peu side PC donc je disais 96-97 donc je fais en fait avec le gold logo avec des petits inserts sympas ou des choses assez cool comme ça sans pas feuilleter tout ça et de l'autre côté je fais avec les inserts du coup voilà des Rockstar donc on a Prime 2M la Deligence Golden Touch Screewell et en fait je garde un petit peu de place pour la suite ça je fais voilà les autres trucs c'est pareil c'est pas non plus le plus important est-ce qu'on voit du coup si je bouge on voit justement le canapé les deux canapés le Master P aussi qui a été joueur du coup et je disais je prends aussi les items un petit peu en fait à chaque fois des choses portées ou bien des choses qui sont significatives ça c'est pas des cartes du coup mais ça c'était un warm-up de Roy Sonin qui était porté au Jazz et en fait c'est avec le patch des 1223 victoires de Jerry Son pour le Jazz donc c'est le patch commémoratif après son décès ils ont mis ça en fait sur les warm-up et les maillots de Jazz justement je disais Gold Logo un petit peu ça c'est plutôt Ox du coup c'est un warm-up de Mookie Veloc avec Pearl Jam etc donc c'est un truc carrément Pearl Jam carrément avec les nets la carte des nets aussi donc ça pareil c'est des trucs portés en fait par les joueurs ça c'est un en fait des trucs portés que moi je porte en fait donc je prends ma taille quand même pour pouvoir les remettre même si ça fait un peu cosplay de temps en temps mais je trouve ça assez sympa Grizzly ça c'est un pantalon en fait des Vancouver Grizzly de 96-97 et il y avait aussi une veste de l'Incenter portée du coup 87-97 avec le Gold Logo avec le logo qui est vraiment mon vrai classement c'est cool et je disais juste pour la différence des maillots en fait on voit un petit peu ici si je m'approche un peu c'est plus dans ton classeur c'est dans ton living room en fait pareil donc j'ai un portant j'ai un portant en France avec les différents maillots parce que je cherche un petit peu un de chaque pour avoir des choses différentes et donc là j'ai pris celui que je préfère à chaque fois par joueur d'accord c'est le Big Buck c'est un maillot qui était porté du coup en 95-96 avec le tag ici c'est pour moi le plus beau maillot des Bucks et j'ai récupéré le même maillot mais du coup de l'année 96-97 avec le Gold Dogo un ancien grand fan de Purdue ça c'est le mountain en fait des Jazz qui est assez aussi en problématique ça c'est le GameWarn c'est GameWarn en fait à chaque fois c'est des maillots qui sont en tout cas préparés pour le joueur ah ouais c'est une tuerie mais c'est un peu le principe tu as non est juste authentique par contre mais ça c'est d'ailleurs grâce à Tobias ce que j'ai pu récupérer c'était c'est en fait Indiana ils ont refait des maillots ce qui s'appelle Flojo des Pacers donc c'est un maillot authentique ici mais c'est ce qu'ils appelaient du coup les Hardwood je sais pas c'était Hardwood Night soit un truc comme ça c'était quelque chose vintage un petit peu qu'ils pouvaient remettre au bout du jour et c'est pareil pour Garland en fait c'est un peu les maillots des années 90 un peu maillots des années 90 qui a été remis au bout du jour ça revient ça revient beaucoup dans tous les sports j'ai l'impression ce côté de rééditer des maillots des années d'avant ouais clairement c'est un peu la mode du rétro en général qui est assez forte qui fait que c'est souvent les best-sellers en fait et donc ils essayent de faire ça un maximum et généralement ce sont les meilleurs maillots qu'ils ont pu avoir donc c'est quand même très sympa de voir ce genre de choses et juste dernier petit truc et comme ça j'arrête pour montrer un peu la collection quand je disais je prends un peu des objets sympas et quelquefois un peu insolites là on peut faire voir sur le caméra les chaussettes ça c'est les chaussettes donc pendant le voyage du coup c'est génial c'est les chaussettes de chaque non c'est hyper grand mais en fait pendant le voyage au Midwest donc on est passé par Chicago, Milwaukee et Minneapolis et en fait à Minneapolis j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'avais m'étais connecté sur Instagram qui est originaire de Milwaukee et qui était en fait très fan des Bucks en général et qui a récupéré en fait une grosse collection par un ancien employé des Bucks et du coup là dans mon sac de voyage j'ai récupéré des chaussures portées par Glenn Robinson j'ai récupéré un maillot porté aussi en starter un short dédicacé et donc les chaussettes de Glenn Robinson qui étaient connues pour avoir ces grandes chaussettes est-ce qu'il y a l'odeur qui va avec ? c'était la vie je pense j'ai l'impression en tout cas le mec ne sortait pas des pieds mais voilà c'est un truc improbable et il a eu la même réflexion que moi je n'ai plus avoir parce que pour moi l'imagerie de Glenn Robinson c'est vraiment le gars qui fait un petit peu qui fait vraiment Midwest dans sa vegan avec ses grandes chaussettes remontées vraiment le gars marrant avoir un petit peu sur l'intérieur et donc avoir des chaussettes de lui je trouve ça assez fun parce que c'est vraiment une des caractéristiques qu'il pouvait le représenter à l'époque c'est génial en tout cas c'est une belle conclusion les fumantes la conclusion je pense que non non mais en plus ça me rassure c'est que des fois on me dit ouais tu prends tout et n'importe quoi de ton joueur mais moi c'est ça que j'aime aussi t'en es quand même à garder des paquets de chips ou des paquets de je ne sais plus quoi de ton joueur dessus bah ouais mais en fait ça je trouve que c'est l'état d'esprit aussi du collectionneur un peu US ultime un américain il ne trouve pas ça fou en fait et justement il y avait un peu un débat à un moment donné est-ce que tu es super collector hardcore collector complétiste etc et je pense que ça ça rentre aussi dans cette discussion là c'est que alors moi je suis ouais j'essaye d'avoir en fait le plus d'items différents des joueurs que je collectionne parce que je trouve que c'est bien d'avoir une large enfin une densité en fait de collection assez forte mais en même temps je ne suis pas non plus stupide au point de prendre tout et n'importe quoi et notamment cartes de basket où je trouve que parfois on a un vieux sticker pourri on a une vieille parallèle qui sert à rien en fait et pour lequel je trouve que j'ai moins d'intérêt et c'est aussi pour ça que je me suis ouvert sur des maillots portés moi j'ai des magazines surlignés à l'époque avec les trucs parce que ça fait sens aussi dans une collection quoi ouais puis il faut fonctionner au coup de coeur en fait tout simplement on va se prendre la tête non puis il y a des fois tu as des objets qui sont en connexion ou qui plus tard te font penser à certaines choses et moi pour partager des fois tu disais les joueurs de baseball qui mancha les graines de tournesol donc avec ce sachet avec jitter dessus quand tu le partages en story et qu'il le voit et il a fait des émissions après sur ESPN où il se foutait un peu de lui en disant alors t'étais sur les paquets de céréales et il y a des choses qui ne sont pas montrées et lui il regarde et je me souviens très bien quand on avait discuté il dit de voir des choses qu'il avait même oubliées parce qu'ils ont fait tellement de collab des produits assez improbables et bien je trouve que c'est aussi marrant parce qu'il y a une connexion et moi j'assume ce côté là j'aime bien heureusement que t'es pas collectionneur de George Forman parce qu'il te faudrait son grill qui met KO les graisses ça prend de la place à collectionner le grill George Forman après ouais c'est toujours une question de place aussi évidemment donc il faut trouver le milieu ce que je disais c'est que moi le fait que ça soit à différents endroits géographiques je ne me rends pas compte complètement de la densité et de l'ampleur de la chose le jour où tu vas déménager tu vas t'en rendre compte Hélène si tu nous écoutes encore Hélène prépare-toi après le déménagement à Londres ça sera bien géré mais c'est plus le côté où si à un moment donné on se retrouve à avoir une maison et que tout est rapatrié en tout cas au même endroit c'est ça en fait qui fait un peu peur la centralisation ça va être chaud il y a une partie définie d'ici il y en a plus un peu plus en France on va dire j'ai pas mal de baskets ici il y en a plus en France aussi donc c'est trouver juste le milieu ou revendre des trucs de temps en temps ok bon en tout cas merci Vincent c'était incroyable Vince c'est ton moment avant la fin de l'émission les réseaux bah non mais merci les réseaux tttvintage.com oh oui ça oui bien sûr ton Pornhub tout tout vas-y on veut tout savoir alors moi il y a peut-être deux choses que je vais promouvoir j'ai vu que Brooklyn Fees avait aimé la story en fait que vous aviez mis etc je tenais juste moi un peu à les supporter aussi avec leur casquette signature ce que je disais c'est que moi je suis quelquefois je suis pas complètement conquis par le fait de voilà de tout ce qui est rétro etc Mitchell & Ness et voilà c'est pas trop mon truc en quelque sorte mais je trouve hyper bien quand même qu'un magasin français ait eu un peu les couilles de faire un truc comme ça sa propre collab de faire sa propre promotion etc et on parle toujours de local shop ou bien de ouais enfin voilà de magasin de proximité enfin il faut bien voir qu'on a quand même une sacrée chance d'avoir ce type de magasin en fait en France et j'espère que ça va continuer comme ça en plus c'est les vrais passionnés pas des mecs qui font ça que pour la thune ils font ça pour la thune et je suis aussi un peu intéressé parce que si je reviens en France j'avoue que je pense que je serais plutôt vers Lyon donc j'aimerais bien que le magasin continue et que cette aventure continue je trouve ça vraiment chouette donc claquez vos sous chez Brooklyn Fizz exactement et supportez en fait les locaux ici qui font bouger le hobby en tout cas en France enfin les hobbies en fait en France c'est les passions et les collections ça c'est le premier truc deuxième truc c'est qu'effectivement on sera du coup avec The Terminal Strasers au PCS au prochain PCS qui a lieu le 1er juin je crois donc c'est ça on a un site web TTT Vintage et on est aussi sur The Pop et puis sur Vinted je mettrai les liens en fait dans les commentaires si vous êtes intéressés etc on a fait enfin voilà on a eu pas mal de rush dans nos vies professionnelles respectives qui font que on a un peu mis ça pas vraiment stand-by mais qu'on a pas fait beaucoup de promotion sur les réseaux sociaux mais on va recommencer parce qu'on a pas mal de stock on a pas mal de choses sympas en fait vraiment et donc voilà c'est encore une fois pas pour du business mais c'est plus pour le côté passionné du vintage on essaie de mettre ça dans les bonnes collections ok et ton insta aussi où on peut voir ta collection Vincent ouais ah oui ça je mettrai aussi dans les ouais enfin voilà si je le mettrai dans les commentaires c'est donc Der Hauteur Laloutre Tire et Bas Cards voilà c'est la seule chose et ça je le mettrai dans les commentaires aussi si vous voulez me suivre sur Instagram et puis non enfin je trouve ça vraiment bien en tout cas que les initiatives qui sont prises par podcarts et puis la promotion du hobby que vous faites vous déplacez vous rencontrez les gens et vous faites en sorte que ça soit fait toujours avec beaucoup de bonhomie et je trouve ça vraiment bien dans un pas dans un climat tendu mais dans un truc où quelquefois on se dit ah tiens c'est un peu un peu touchy quoi et je trouve que c'est toujours plein de plein de bonnes sagesses et de bonhomie et je trouve ça vraiment agréable d'avoir été en tout cas interviewé et d'avoir participé à votre émission bah un grand plaisir et on te kidnappera le 1er juin il y aura de la lancette à gogo les gars avec plaisir et bah merci beaucoup et puis on vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode et encore merci pour tout Vincent c'était assez incroyable merci à vous à bientôt merci les gars ciao des bisous miel ciao 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 ciao